En mai 2017, automne austral, j'ai visité seul pendant plus d'un mois le parc Kruger, au cours du 19e séjour en 20 ans, réalisant 7000 kilomètres. Le paysage était verdoyant, il y avait un peu plus d'eau que les années précédentes aux différents points d'eau, car il y avait pas mal pluie pendant la saison humide qui s'achevait, avec d'ailleurs encore quelques pluies générant une importante humidité le matin, comme on le voit ici. J'ai pu filmer de nombreux animaux de toutes sortes dans ce nouvel épisode des aventures de pistes. Deux autres films, l'un sur les lions, l'autre sur les cigognes, constituent des épisodes spécifiques de ce séjour de mai 2017 et sont aussi disponibles à part, formant les épisodes 1 et 2. J'ai toujours trois caméras qui peuvent filmer simultanément, la Sony HD que je tiens actuellement, la 4K qui permet de voir ce qu'il y a devant, la GoPro qui permet de voir sur le côté, et bien sûr, les appareils de photo en cas de besoin. Et le conducteur, il faut faire attention à la route. Cinq lions mâles, extrêmement costauds, marchent sur la route, près de l'Ouvoir-Semi. Je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vu des lions aussi forts physiquement dans le parc Kruget. Ils sont sûrement au taux suffisant et se sont peut-être spécialisés dans la chasse à l'hippopotame, que seuls des lions mâles peuvent chasser. Ils sont nombreux dans cette rivière et procurent une nourriture très riche en viande et en graisse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ils vérifient les odeurs territoriales. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ils sont allés dans le lit de la rivière, masqué par la végétation. Ce sont des rhinocéros blancs, un mâle, une femelle et deux grands jeunes. C'est dans le sud du parc qu'on voit encore assez facilement des rhinos qui ont été décimés plus au nord, leur population étant passée de 8000 à 3000 individus en 10 ans du fait d'un braconnage intensif. Une corne de rhinocéros se revend malheureusement 60 000 dollars sur le marché asiatique. La guerre nocturne sans merci engagée par les rangers armés du parc qu'on croise parfois dans la journée semble commencer à porter ses fruits puisque le nombre de rhinos tués par an est passé de 700 à 300 en quelques années, ce qui est bien sûr encore bien trop élevé pour stabiliser leur population. La guerre nocturne sans merci d'avoir regardé les rangers qui ont été décimés par les rangers qui ont été décimés par les rangers. Près de l'Ower s'habille, une léoparde peu farouche, en chasse. Elle bondit dans l'herbe, mais ce n'était qu'un lapin qui n'a pas eu de mal à la semer. Elle continue à chasser et j'ai la chance d'être seul avec elle pendant un moment sur une route qui est d'habitude assez fréquentée. La guerre nocturne sans merci d'avoir regardé les rangers qui ont été décimés par les rangers. La guerre nocturne sans merci d'avoir regardé les rangers qui ont été décimés par les rangers qui ont été décimés par les rangers. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a cherché pendant un moment d'autre proie, puis elle est allée se reposer avant de disparaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A T Sous-titrage ST' 501 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 Maintenant, c'est oui. Les roulades qui suivent signifient que c'est réussi. Les roulades qui suivent signifient que c'est réussi. Ils ont continué plus loin, hors de la portée des objectifs. Les roulades qui suivent signifient que c'est réussi. 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 Les roulades qui suivent signifient que c'est réussi.